– Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Guy Van Engel, ministre des Finances et du Budget en région brosséloise, membre de l'Open VLD, donc les libéraux flamands. Il n'y a toujours pas d'ajustement budgétaire prévu en région brosséloise ? – Si, mais seulement en automne, donc on s'y mettra en automne parce que nous ne disposons toujours pas des chiffres définitifs de l'ajustement budgétaire tel qu'il a été préconisé par le fédéral et ça joue sur nos recettes et comme nous n'avons pas les chiffres définitifs, nous nous sommes dit attendons parce que nous sommes dans le bon, nous avons des provisions suffisamment grandes pour éventuellement pallier une diminution des recettes telles que prévues et donc pourquoi se faire mal et se compliquer la vie si les chiffres ne sont pas définitifs. – Vous avez publié un communiqué de presse hier pour annoncer qu'il n'y avait pas d'ajustement à venir chez vous, est-ce que ce n'est pas un petit peu une manière de dire au fédéral « vous êtes bien gentil mais on n'est pas loin du bras d'honneur mais presque » ? – Non pas du tout, nous sommes en équilibre, nous sommes la seule entité fédérée. – Oui mais petit rappel pour nos spectateurs, le fédéral avait demandé 750 millions de plus aux différentes régions en indiquant qu'il y avait eu des erreurs de calcul, etc. Il y avait eu toute une polémique avec les Wallons et les Flamands, les Wallons et les Flamands ils ont ajusté leur budget, vous ne voulez pas le faire ? – Ah non, parce que nous sommes en équilibre, première chose. Deuxième chose, parce que nous avons une provision qui nous permet de pallier à des problèmes si ces problèmes persisteraient et on verra à l'automne si les chiffres se confirment. En deuxième lieu, à vrai dire, dès les premiers chiffres qui ont été annoncés par le fédéral, rien que nos services ont constaté une différence de 65 millions annuels et qui est fixée pour 10 ans, ça fait 650 millions, erreur que nous avons immédiatement fait, corriger. Donc il faut qu'on ait une vue claire sur les bons chiffres avant de se mettre au travail. Et donc on nous a promis de nous fournir ces chiffres avant l'été et donc début de l'automne, si nécessaire on fera un petit ajustement, mais l'ordre de grandeur de cet ajustement ne sera pas… – Le fédéral vous réclamez 135 millions au départ. – Eh bien on n'en est plus qu'à 72 pour le moment. – 72, c'est le chiffre confirmé par le fédéral. – Ça c'est le chiffre auquel nous sommes arrivés maintenant. – En refaisant les calculs. – En refaisant les calculs et maintenant il faudra encore congérer ce chiffre parce que j'en suis persuadé que ce chiffre est encore calculé trop haut. – Oui, alors on ne va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est très technique, il y a plusieurs paramètres, notamment la croissance rentre en jeu dans les calculs. – Mais nous avons des équipes très performantes en région bruxellois. – Elles sont plus performantes que celles du fédéral ? – Oui, à vrai dire oui. Nous avons de très très bonnes équipes. Je suis très fier de notre service du budget et de notre service de gestion de dettes qui sont vraiment très performants. – Ça veut dire que le service public fédéral des finances, given un gueule, il n'est pas tout à fait au point ? – Mais si, mais nous sommes très performants aussi. Et d'ailleurs, quand j'ai fait un passage au fédéral, comme vous le savez, j'ai fait aussi quelques années le budget au fédéral, j'ai repris des techniques et des mécanismes que nous avions mis surpuis en région bruxellois. – Vous êtes parti avec la machine à calculer, vous l'avez amené à Bruxelles. – Non, non, j'ai fait l'inverse, j'ai fait l'inverse. J'ai exporté des produits que nous avions développés au niveau gestionnel vers le fédéral et qui s'utilisent maintenant parce que nous sommes au niveau gestionnel très performant en région bruxellois. – Il y a quand même un débat derrière celui-là, given un gueule, c'est que la Belgique doit rentrer des budgets en équilibre et donner un certain nombre de garanties auprès de l'Union européenne. – Voilà, et là Bruxelles montre l'exemple. – Oui, mais sauf que si on vous demande un ajustement, vous ne voulez pas le faire ? Vous ne mettez pas la Belgique en difficulté vis-à-vis de l'arbitre européen ? – Pas du tout, nous sommes les seuls à être en équilibre depuis quelques années maintenant et nous le resterons jusqu'en fin de législature. Donc nous sommes les meilleurs élèves de la classe, nous donnons l'exemple au fond. – Qu'est-ce qui s'est passé au fédéral ? On n'a pas pris un échantillon suffisamment grand ? – Voilà, c'est ça. On n'a pas pris un échantillon suffisamment grand et on s'est précipité sur des chiffres qui n'étaient pas stabilisés. On n'aurait pas dû faire ça. Donc les chiffres ont été rendus publics un jeudi après-midi et le lundi d'après, le contrôle budgétaire fédéral était déjà clôturé. Et donc on a un peu travaillé dans la précipitation, mais là aussi, pas de problème, pas de souci, parce que le fédéral a aussi provisionné. Donc il faut maintenant mettre ça à plat, faire les calculs. – Vous êtes en train de me dire qu'il y a eu beaucoup d'énervements, un petit peu communautaires pour pas grand-chose. – Voilà, tout à fait. – Alors on va rester dans la fiscalité, je voudrais qu'on jette un oeil un instant sur le niveau fédéral si vous voulez bien. Est-ce que votre parti, l'Open VLD, il tient un taxif ? Donc un basculement de la fiscalité ou pas plus que ça ? – Si, nous tenons fortement à un taxif et à un basculement de la fiscalité parce que nous estimons qu'il faut travailler sur les charges qui pèsent sur l'emploi. Mais ce taxif devra se traduire en une réduction de la fiscalité. – Mais on sait bien que si on réduit la fiscalité d'un côté, il faut la compenser ailleurs. – Oui, mais globalement, nous voulons qu'en fin de parcours, le contribuable, il gagne et n'y perde pas parce que nous sommes les gens… – Quand on entend tous les interdits, donc pas touche aux voitures de société, pas touche aux placements en bourse, pas touche à ceci, à ceci, à ceci, il n'y a pas de marge possible, il n'y aura pas de taxif, ou alors il sera cosmétique. – Ah, il faut essayer de faire l'exercice et donc d'en arriver à que le contribuable, en fin de parcours, ne paye pas plus qu'il ne paye aujourd'hui parce que nous sommes déjà dans un pays le plus taxé d'Europe et peut-être même du monde. – Quand on voit un OUKAS de la NVA un jour, un OUKAS du CDNV le lendemain, l'Open VLD rigole ? – Oh non, avec nos équipes et avec nos ministres fédéraux qui sont haut de gamme, Magui de Bloch, Alexandre de Croo, Bartho, Tomolaine, on essaye de travailler correctement, mais c'est un peu énervant parfois que les autres partenaires de la majorité fédérale se chamaillent tellement. – Alors, on vient à Bruxelles, on est un an à peu près après les élections, vous êtes satisfaits du bilan ? L'installation, le rodage s'est terminé ? – Ah oui, oui, on n'a pas eu de longue période de rodage, tout au contraire, on s'est immédiatement, sous la ministre de la présidence de Rudi Vervoort, on s'est attaqué au dossier. Je sais qu'on a peu communiqué jusqu'à présent, mais ça c'est le fait naturellement qu'on est en début de législature et qu'on met tellement de nombreux, gros dossiers en chantier, que nous devons être plus derrière notre bureau, en train de travailler. – C'est un moteur diesel, le gouvernement bruxellois, on va l'avoir en pleine puissance un peu après le chauffage. – Tout à fait, tout à fait, et on a mis le choc. – Et ça va… donc, ça veut dire quoi ? On va avoir une seconde moitié de législature ? – Ah, qui sera… où les Bruxellois vont consacrer. – On pourra voir le changement. – Ah, tout à fait. – Oui, alors je voudrais qu'on parle des hôpitaux un instant. Le Chirèque, l'UCL, Eraspe, tout le monde a annoncé ces 15 derniers jours… – USVUB. – Oui, qu'ils avaient des grands projets d'aménagement, qu'ils allaient construire un hôpital par-ci, rénover par-là. Est-ce que ce n'est pas un peu la foire, là, dans les hôpitaux ? – Je dois vous dire, les Bruxellois sont gâtés. Nous avons les meilleurs services de soins de santé du monde en région bruxelloise. – Sans exagérer. – Non, non, c'est véridique. Et on ne se vante pas assez, pas suffisamment du fait que nous avons les meilleurs soins de santé du monde, chez nous, en région bruxelloise. Trois hôpitaux académiques, tout un réseau privé et tout un réseau public qui travaillent excessivement bien avec des équipes dont nous pouvons nous vanter. Et donc, il faut peut-être un peu être plus rationnel là-dedans. Il faut qu'on se coordonne. Et il faut naturellement, comme la ministre de la Santé… – Quand tous les hôpitaux annoncent des investissements, avec son investissement important, ça ne va pas les encourager à être de plus en plus concurrents et à faire un peu la chasse aux patients ? – Non, ça doit les encourager à être le plus performant par rapport à leurs patients. Et c'est ce que nous voulons être en région bruxelloise. Nous voulons un réseau hospitalier haut de gamme, mais haut de gamme. Nous le sommes déjà, mais il faut continuer à s'investir parce que ça change beaucoup. La modernité aussi dans les soins de santé, c'est quelque chose qui va à une grande vitesse. Donc pour cela, il faut des infrastructures modernes, convenables. Nous y investissons beaucoup, mais ce que nous allons demander, c'est comme le ministre de Bloc l'a fait d'ailleurs, c'est de voir si on ne peut pas regrouper quand même certaines prestations auprès de certains hôpitaux spécialisés. Il ne faut pas avoir les mêmes spécialisations dans tous ces hôpitaux différents. On peut faire ça à des endroits précis. – C'est-à-dire qu'il y a un appareil dernier qui crie à Saint-Luc, on n'est pas obligé de l'avoir à Saint-Pierre et inversement ? – Peut-être bien à Saint-Pierre, mais il ne faut pas en avoir 20. On peut en avoir 4 ou 5, ça peut suffire. – Je vous pose toutes ces questions parce que vous êtes en charge de la santé à la COCOM, la commission communautaire commune avec Didier Gauzevin. Vous avez annoncé les prémices d'un plan santé. Il faut s'attendre à quoi pour les Bruxellois ? On sait qu'on a un boom démographique, c'est-à-dire qu'on doit investir dans la pédiatrie. On sait qu'on a aussi pas mal de malades fraudiques et plus de maladies mentales à Bruxelles que dans les autres régions, qu'on souffre de la pauvreté, ce qui implique des traitements spécifiques. Il va y avoir des investissements spécifiques à Bruxelles en matière de santé ? Il y aura des accents bruxellois ? – Oui, il va y avoir des accents bruxellois. Et quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, Didier Gauzevin et moi-même, c'est l'accès à la première ligne. Ce que nous constatons encore de trop, c'est que trop de patients chez nous s'alleraient immédiatement au service d'urgence de nos hôpitaux. Ces hôpitaux sont nombreux, sont de haut de gamme. Mais enfin, avoir un médecin traitant familial, c'est quand même d'une très grande importance. Et de là, notre volonté et notre appui au réseau des médecins généralistes qui se sont maintenant regroupés, qui vont aussi mieux organiser les gardes et ainsi de suite. – Il y a un numéro d'appel commun maintenant. – Voilà, voilà, une bonne garde commune pour l'ensemble de la région. – C'est-à-dire qu'on va encourager les gens, c'est-à-dire qu'on va peut-être les décourager d'aller à l'hôpital, au service d'urgence parce que c'est plus facile et qu'on peut y aller n'importe quoi. – Oui, c'est nettement mieux pour le niveau de santé de nos concitoyens qu'ils aient des médecins… – C'est-à-dire quoi, rendre le service d'urgence plus cher ? – Non, pas nécessairement, mais on va augmenter et rendre meilleure l'offre qu'il y a des médecins généralistes et surtout dans les moments creux, les week-ends et les soirées. – Alors, j'ai quelques questions Twitter pour vous. Elles tournent toutes autour du survol de Bruxelles. – Aïe, aïe, aïe. – Alors, aïe, aïe, aïe. Philippe Scoupen, où est-ce qu'on en est ? Quel est le montant des amendes des compagnies aériennes qui ont déjà été récupérées par la région bruxelloise ? Quel est le pourcentage ? Qui est-ce qui ne paye pas ? Est-ce que vous pouvez faire preuve de transparence ? – Ah oui, oui, mais la transparence est complète. Je ne vais pas citer les chiffres ici parce qu'on s'y perd, mais au Parlement, je réponds… – C'est ce qui vous demande un chiffre quand même. – Ah oui, mais il s'agit de millions et de millions. – On a récupéré des millions. – Ah mais oui, tout à fait, tout à fait. Et maintenant, nous sommes… – On les a vraiment récupérés ou on va les récupérer ? – On est en train de les récupérer. Une partie est récupérée et pour des autres parties, il y a des procédures de paiement forcé que nous mettons en place avec des policiers de justice et avec nos noms pour récupérer ces amendes. Ce qui n'est pas simple parce que parfois, certaines compagnies sont à l'étranger et d'autres sont déjà en faillite depuis quelques jours. – Allez, les internautes maîtres, je ne vais pas vous lâcher. À combien de millions évaluez-vous les amendes non perçues ? – Alors je crois qu'il s'agit de… Je ne vais pas citer des chiffres parce que je pourrais me tromper, mais ce sont plusieurs millions. Mais nous avons mis en route, c'est en route toutes les procédures. – Ce que sous-entend cet internaute, et ce qu'on entend assez souvent quand même, Stephen Angle, c'est qu'au sein du gouvernement de cette loi, Stephen Angle, il frêne un petit peu. – Non, c'est totalement faux. – Ça vous fait sourire. – Oui, oui, je conteste, c'est une légende citadine ça. Nos services font tout le nécessaire pour que toutes les amendes soient perçues et si nécessaires, de façon forcée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se lancer parfois dans des… Certains voudraient qu'on se lance dans des procédures qui nous coûtent plus aux contribuables que le montant à percevoir en fin de parcours. Ça, j'essaie d'éviter, il ne faut pas faire de frais inutiles. – Même si ça chagrine un peu le fédéral, qu'on embête les compagnies aériennes ? – Ah, mais non, 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 la loi est la loi et ceux qui ont des amendes doivent les payer et on fait le nécessaire pour que ça se fasse. – Alors, il nous reste une petite minute. Le stade Roi-Baudouin, déménagement sur le parking C, vous étiez un chaud partisan de ce dossier-là, il avance. Il y a deux inquiets. Il y a Éric Thomas pour la commune d'Anderlecht qui se demande ce qu'il va faire du parc Renastrid et Wilfrin Mertz qui est l'organisateur du Mémorial Évoe-Vendamme. Si vous pouvez répondre aux deux. Commence par Éric Thomas, est-ce que la région va aider la commune d'Anderlecht à réaménager le parc Astrid ? – Il n'y a pas de souci à se faire du côté de la commune d'Anderlecht. Nous avons déjà aidé… – Vous êtes un supporter du sporting, vous. – Oui, nous avons déjà aidé à transformer le centre de formation du Royal Sporting Club d'Anderlecht sur Nierpède. Nous y avons mis des montants conséquents en tant que région. Nous continuerons à aider. – Donc vous aiderez la commune s'il faut un petit peu transformer les installations et imaginer un futur au site. – Mais tout à fait, et je l'ai déjà répondu à plusieurs reprises au Parlement bruxellois. Communes et régions, quelles qu'elles soient, sont partenaires d'ailleurs sur tous ces dossiers. Et donc si un appui est nécessaire… – On ne va pas abandonner la commune. – Non, oui. – Et le Vendamme, est-ce que la région va trouver un endroit pour le faire, une piste d'athlétisme avec 20, 30, 40 000 gradins autour ? – Je crois qu'il y a moyen de solutionner ce problème-là aussi. – Où ça ? – Procédons par ordre. Il faut d'abord qu'on fasse avancer le dossier du stade. Et en deuxième lieu, nous avons demandé à l'équipe de Wilfried Merz, qui est quand même l'équipe la plus spécialisée peut-être même du monde. Elle aussi, parce que vous savez, il y aura maintenant le meeting Rabat dans quelques semaines. – Les Bruxellois sont les meilleurs du monde dans presque tout avec vous. – Ah oui, mais nous sommes insuffisamment fiers. – Dix mois où Wilfried Merz et vous, vous allez mettre le meeting Rabat. – Nous avons plusieurs résidés en tête, mais ne précipitons pas. – À Anderlecht, au long du ring ? – Jusqu'en 2020, 2022, le mémorial pourra rester au… – Donc je peux vous torturer, je n'aurai pas la réponse. – Non, voilà. – Merci Guy Van Engel d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Benoît Serex, chef de groupe CDH au Parlement régional bruxellois qui sera notre invité. – Sous-titrage ST' 501